j'ai toujours fait du vélo je suis tout petit puis après c'est vrai que je faisais de l'athlétisme et c'est un petit peu compliqué d'arriver à faire du vélo l'été parce qu'il fallait préparer les échéances sur la piste d'arriver à faire du ski l'hiver parce qu'il fallait préparer les cross country et c'est vrai que c'était des disciplines et des sports qui étaient très importants pour moi et donc c'est pour ça que je me suis mis à dire que j'avais plus envie de pratiquer un petit peu tous les jours dans la montagne les activités qui me plaisait donc je me suis mis à l'ultra trail et depuis bah c'est vrai que j'ai toujours laissé une grande place aux activités autres que la course à pied à savoir le vélo le ski et l'ultra trail c'est une discipline qui est quand même assez exigeante qui est assez longue donc donc le vélo pour moi c'est important parce que ça me permet de c'est un sport où il n'y a pas de choc ça me permet de m'amuser déjà et puis de faire de faire autre chose que de la course à pied tous les jours et de préserver un petit peu mon corps je me dis que voilà dans la durée dans les années c'est quelque chose qui pourra me servir puis ça me permet de travailler vraiment pas mal de choses un petit peu différemment de la course à pied donc aujourd'hui c'est une discipline qui prend part pour moi à partir du mois d'avril jusqu'à jusqu'à temps qu'il y ait de la neige et que je prends de plus en plus de plaisir à pratiquer non déjà c'est un nom qui est assez sympa parce que du coup moi j'aime bien les défis j'aime bien les challenges donc voilà et pour faire un petit peu simple voilà l'an passé j'avais un vélo un petit peu plus compétitif un peu plus basé sur la performance qui était le tcr et puis j'ai eu quelques blessures qui m'ont amené à faire beaucoup plus de vélos que je ne le pensais et à faire des sorties qui est très 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 longue et à faire des sorties très très longue je me suis dit voilà peut-être que c'est un vélo qui est qui peut-être génial parce qu'il apporte beaucoup de performance mais il va peut-être me manquer un petit peu de confort si je suis amené plus tard à faire des choses un petit peu plus longues tout ça et donc en en discutant avec un petit peu les équipes de giants ils m'ont dit que potentiellement il y avait un vélo qui pourrait m'intéresser à répondre à tout ça qui s'appelait justement le défi qui était fait justement pour pas forcément baisser en performance mais être un petit peu plus confortable toujours aussi léger qui du coup serait peut-être adapté un petit peu à ma pratique donc voilà c'est là que j'ai rencontré le défi à l'automne dernier m'y attacher un petit peu plus cette année et puis de l'apprivoiser et voilà c'est un vélo qui est différent du tcr mais qui je pense voilà en pratiquant des choses assez longues et en voulant voilà allier un petit peu le travail le confort respecter un petit peu son corps et durer je pense que c'est un vélo qui est très bien en gros le défi pour moi c'est un peu le vélo du le vélo des défis le vélo des challenges donc c'est à dire des choses qui sortent un petit peu du commun qui sortent de l'ordinaire alors évidemment il faut connaître un petit peu l'entraînement tous les jours mais c'est surtout pour moi un vélo qui est adapté à des très très longues journées comme j'aime faire des gros défis comme j'aime faire c'est à dire voilà partir très tôt le matin et dire que je vais retrouver la famille le lendemain au soir même ou partir à la journée faire le tour du Mont Blanc faire les sets majeurs faire des défis qui sont pour moi un peu extraordinaire qu'on peut pas faire tous les jours mais qui pour moi rythme mes saisons et sont des belles aventures où on joue avec la carte on joue avec la météo on joue avec le jour la nuit les hypoglycémies voilà les montées les descentes les coups de bambou et voilà c'est ça le défi c'est ça le défi pour moi deux mots à les partages d'expérience je trouve ça assez sympa d'avoir pu rencontrer des sportifs un petit peu de différents horizons autour d'une pratique commune qui est le vélo et donc voilà pour moi ça m'a vraiment amusé de pouvoir échanger un petit peu connaître un petit peu mieux des légendes du cyclisme des légendes du biathlon et puis de voir un petit peu comment eux ils pratiquent comment ils voyaient le vélo au sein de leur préparation ou de leur vie professionnelle donc voilà c'est toujours sympa d'échanger avec d'autres sportifs et puis bon je pense qu'on a à peu près tous le même sens de l'humour et l'envie de de s'amuser à se mettre un peu des tirs dans les montées ça reste tout le monde reste des grands enfants dès qu'on arrive entre les mots que journalistes présents ou de chaque athlète qui était là aujourd'hui ou ambassadeur à chaque retour de sortie pour voir que voilà c'était quand même le sport finalement et puis de transpirer un petit coup ça permet de tisser des liens et des moments sympas et puis de déplacer un petit peu comme ça ils sont plus forcément les gens qui ont faite des tirs qui ont une bombe et de gens qui ont une bombe et de gens qui ont un peu plus de temps à ce staudeur les